Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, c'est vendredi, ça y est, le 4 mars 2022, 14h45, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, très mal, extrêmement mal et ça va aller de plus en plus, c'est rien, préparez-vous, imaginez-vous depuis 3-5 ans ce qu'on vit c'est hallucinant, tous ces témoignages de pilotes de l'air de partout dans le monde, spécialement des États-Unis qui ont été témoins de phénomènes aériens non expliqués, ou d'ovnis, avec des preuves vidéo à l'appui, très crédibles, le congrès américain qui demande aux agences de renseignement de divulguer tout ce qu'ils savent, dans un rapport qui avait été très attendu, qui a été publié l'été dernier, dans lequel les agences de renseignement américaines déclarent qu'effectivement ce que les pilotes ont expérimenté est totalement vrai, supporté par des photos, des images vidéo et qu'il y a 141 au moins de ces événements-là qu'on est incapable d'expliquer, incapable d'expliquer puis on ne ferme pas la porte à une présence extraterrestre, imaginez-vous, on en est rendu là, c'est assez fascinant pareil, on a vécu la pandémie, 2 ans et demi de dictature sanitaire, tu ne pouvais plus sortir de chez toi, tu avais un commerce, tu ne pouvais pas l'ouvrir, tu avais un travail, tu ne pouvais pas y aller, l'école était fermée, tu ne pouvais plus sortir de chez toi après 8 heures avec des couvre-feux, puis pendant des 2 ans et demi, ça a été comme ça, on, off, on, os, c'est une forme de tyrannie sanitaire, que tu l'expliques ou que tu ne l'expliques pas, que tu la justifies ou que tu ne la justifies pas, ça ne s'était jamais vécu, donc on a vécu quelque chose d'extraordinairement unique là aussi, tout ça sur nos yeux, avec plein d'autres choses entre temps, et là maintenant on sort de ça pour entrer dans une guerre, comme si ça nous manquait, juste cet élément-là, sans compter toutes les autres catastrophes qui sont à venir, astéorites, météorites, tempêtes solaires puissantes qui pourraient survenir à tout moment, tsunamis, effondrement de volcans en Europe, il y en a plein de flancs de volcans qui pourraient s'effondrer, n'importe quand pour provoquer des tsunamis meurtriers, les États-Unis avec leurs failles qui sont en retard, le Japon avec des tremblements de terre fréquents, mais un gros qui est en retard et qu'on attend et les gouvernements sont préparés pour ça. Il y a plein, plein de choses, la famine, le grand minimum solaire, on l'oublie mais il est toujours là, qui va s'accentuer, le froid va s'accentuer, la production agricole est en train de devenir très difficile, en tout cas, les belles années sont derrière nous. Et là, avec cette guerre, on a le regain de cette peur d'une guerre nucléaire, moi j'ai l'âge où on a grandi avec cette peur-là, les années 70, le mouvement punk qui est né de tout ça. Et là, imaginez-vous que Vice News qui nous dit aujourd'hui, publié ce matin, que des bunkers en acier se font construire, les pilules diodes s'accusent, on accumule, on se fait des provisions, les aliments en conserve aussi, on fait des provisions parce que la peur de l'apocalypse nucléaire, rien de moins, est de retour. La communauté des préparateurs s'est rapidement développée au cours des conflits de ces dernières années et l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'a fait qu'accélérer cette tendance. Pour la première fois en cinq ans, l'entreprise de Gary Lynch est tellement occupée qu'il a dû quitter son bureau pour aller aider ses employés sur le terrain. Son entreprise vend des bunkers en acier et des abris anti-bombes. Le directeur général de la Rising S Company basée au Texas a dû aider à installer un modèle de 1 600 pieds carrés qui coûte plus de 300 000 $. Il a dit à Vice News pendant sa pause déjeuner au Taco Bell, local que son entreprise avait récemment reçu, plus de 700 demandes. Wow! Alors qu'elle en aurait généralement reçu environ 10. Jeudi matin, lorsque nous avons commencé à voir les menaces nucléaires, les téléphones ont immédiatement commencé à sonner, a déclaré Lynch. Certaines des personnes qui ont appelé étaient des personnes qui envisageaient déjà la nécessité d'un bunker dans leur arrière-cours et le conflit en Ukraine. Est-ce qu'il les a finalement poussés à bout? Une bonne partie des demandes de renseignements, a déclaré Lynch, étaient assez frénétiques. Et il y a les gens qui ne savent pas que demander. Ils n'ont jamais regardé des abris anti-bunkers auparavant, a déclaré Lynch. Ce sont eux qui appellent et demandent. Est-ce que ça va me protéger des retombées nucléaires? Et nous leur disons, eh bien, non, ça ne va pas vous protéger de ça, d'un coup direct d'une bombe. La menace que l'invasion russe de l'Ukraine ne devienne un conflit entre les deux plus grandes superpuissances militaires du monde fait penser à ce qui semble impensable depuis une génération, une guerre nucléaire. Et pour certains qui cherchent frénétiquement à s'enraciner dans des temps incertains, ils se tournent vers quelque chose que la plupart des gens ne décriraient pas normalement comme calmant, c'est-à-dire la préparation à l'apocalypse. Rien de moins, les Européens s'approvisionnent en comprimés d'iode. Une recherche Google Trends montre une croissance quasi verticale sur ce terme, fin février. Et YouTube regorge soudainement d'experts donnant des conseils sur la façon de se préparer à la fin du monde. Les membres de la communauté Doomsday Prepper disent que leur communauté grandit depuis des années. Avec le changement climatique, une pandémie mondiale est l'ambiance générale de fin des temps de ces dernières années. Mais ça s'est accéléré naturellement dans ces dernières semaines. John Ramey, le fondateur du site web de préparation de Prepared et ancien conseiller de la Maison Blanche d'Obama, a déclaré que la communauté avait doublé au cours des dernières années, a souligné une étude pré-pandémique de la FIMAN qui montrait le nombre de citoyens américains se préparant à une sorte de catastrophe. Et ce nombre de citoyens est passé de 3,8% en 2017 à 5,2% en 2019. Ramey a déclaré que la plupart des gens qui sont dans la communauté depuis longtemps ne sont pas ceux qui s'énervent. Ni Ramey ni Lynch n'ont dit qu'ils pensaient qu'une guerre nucléaire était éminente. Mais ils ont tous deux reçu des appels de personnes inquiètes à ce sujet. Fascinant. Vous irez lire ça. On est en train de se préparer à la fin du monde. Imaginez-vous, rien de moins. On cherche les pilules diodes aussi en Europe. C'est devenu complètement cinglé partout dans le monde, mais surtout en Europe. Les gens s'approvisionnent en comprimés d'iode censés protéger de l'empoisonnement par les radiations. La Finlande a fait état d'une forte augmentation de la vente de comprimés d'iode de potassium et près de 30 000 Belges se sont précipités à la pharmacie pour obtenir des comprimés gratuits. En fait, par le gouvernement, au moment d'écrire ces lignes sur Amazon, vous tapez I.O. et il se remplira automatiquement en comprimés d'iode pour les radiations. Imaginez-vous, complètement hallucinant, mais vrai. On se prépare, chers amis. Je vous l'ai dit. D'abord, préparez-vous parce que tu ne sais jamais ce qui te pend au bout du nez. Il s'agit juste d'avoir une tempête solaire géomagnétique intense et on se retrouve à l'âge de pierre, qu'elle soit venue du soleil ou artificiellement provoquée par l'homme avec des explosions de bombes nucléaires en haute atmosphère. Préparez-vous. Faites comme ces gens-là. Peut-être pas en vous achetant un bunker en acier, mais préparez-vous au pire. Faites-vous des réserves. Toujours avoir des réserves, c'est important. Tu ne sais jamais ce qui te pend au bout du nez, mais je te le dis, notre bon temps est terminé. On s'en va dans vraiment quelque chose de totalement différent, puis vous avez intérêt à vous préparer. Sous-titrage ST' 501